Chiffres ou nombres Nous allons voir ensemble la différence entre un chiffre et un nombre. Un chiffre est au nombre, ce que la lettre est au mot. Tu vas comprendre. Nous utilisons les 26 lettres de l'alphabet pour écrire des mots. Des mots d'une lettre, des mots de deux lettres, de trois lettres, quatre lettres ou plus. De la même façon, nous utilisons des chiffres, les chiffres de zéro jusqu'à neuf, pour écrire des nombres. Le nombre est une quantité, alors que le chiffre est un symbole. On peut écrire des nombres à un chiffre, à deux chiffres, trois chiffres, des nombres de quatre chiffres ou plus. Prenons l'exemple de 1258. Je place ce nombre dans le tableau de numération. Le chiffre des unités dans 1258, c'est 8. Le chiffre des dizaines est 5. Le chiffre des centaines est 2. Et le chiffre des unités de mille ou des milliers est 1. Ça, c'est facile. Maintenant, nous allons voir le nombre. Le nombre d'unités dans 1258, c'est le nombre de petits cubes unités que je vais utiliser pour représenter cette quantité. Voici 1258 cubes unités. Donc le nombre d'unités dans 1258, c'est 1258. Maintenant, le nombre de dizaines. Dans 1258, je vais utiliser un certain nombre de barres de dizaines pour représenter cette quantité. Je peux en utiliser 125. Ce sont les barres de 10 qui sont ici. Donc le nombre de dizaines dans 1258, c'est 125. Passons au nombre de centaines. Dans 1258, le nombre de centaines est le nombre de plaques de 100 que je vais utiliser pour représenter le nombre. Ici, 12. Ce sont les 12 de centaines que je vois ici. Le nombre de centaines est 12. Et enfin, le nombre d'unités de mille. C'est le nombre de cubes de mille que j'utilise pour représenter cette quantité. J'utilise un cube de mille. Donc le nombre d'unités de mille est 1. Récapitulons. Dans 1258, le chiffre des unités est 8. Le chiffre des dizaines est 5. Le chiffre des centaines est 2. Et le chiffre des unités de mille ou des milliers est 1. Par contre, le nombre d'unités est 1258. Le nombre de dizaines est 125. Le nombre de centaines est 12. Et le nombre d'unités de mille ou le nombre de milliers est 1. Ton avis m'intéresse. Alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt !